Aujourd'hui, on n'a plus le droit de pas se faire pour le Gogeta Yo les potes, la forme ou quoi ? On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Donkey Kong Battle Et aujourd'hui, on va aller voir ensemble comment je vois bien le Gogeta arriver Donc le Gogeta Blue, il y a des petits trucs bizarres quand même sur la version globale Le film sort bientôt Sur la jappe, on a eu un écran d'infos Mais sur la globale, pour l'instant, on n'a rien du tout Alors l'atro, tu l'as trouvé comment sinon ? Je me suis dit au début, je suis Gogeta Blue, mais un pouce blue Mais je me suis dit, ça faisait un peu trop avec le Végétau déjà Je fais les meilleures intros ou pas ? Et donc tout simplement, on va regarder tout ça ensemble Ce que vous voyez là, c'est un fan art Donc c'est tout simplement quelqu'un qui a dessiné Ça n'a rien à voir avec Dokkan, un truc officiel, c'est juste pour le kiff comme ça Je trouvais qu'elle était très jolie l'image Il a bien retranscrit le style de Dokkan Donc je l'ai pris pour illustrer, je trouve ça grave cool Donc voilà pour la petite image Et sinon à part ça Alors, comment je le vois moi le Gogeta Blue ? Déjà, je le vois pas en carte fusion Pas à la manière de Végétau et l'air et Gogeta et l'air Je le vois vraiment comme une carte à part entière en fait Je le vois pas en mode Végétau et Goku multifusion Je le vois comme une carte à part entière Donc, comme leader, alors il y a plein de possibilités comme leader Alors déjà premièrement, il y a leader catégorie fusion Donc on va dire que c'est leader catégorie fusion 170% dans chaque tranche On a vu que maintenant il y a des leaders qui sortent Qu'ils ont 170% Ou voire 177% Mais bon, c'est pour des séquences et des catégories qui sont assez restrictives Comme l'univers 7 par exemple Et puis c'est un LR qui avait le lead Là je pense pas que ça sera un LR, je pense que ça sera un TVR Et le 170% me paraît pas mal pour la catégorie fusion Déjà qu'elle est bien pétée Alors la différence avec le Gogeta LRN C'est que tout simplement le Gogeta LRN Il donnait que 130% dans une caractéristique Donc c'était en défense je crois Qu'il donnait 130% Alors que là on va avoir du 170% partout D'aucun ne s'attend à se généraliser Donc maintenant les équilibrages de stats Donc quand on a des boosts de 70% Et on va avoir 130% dans une des capacités Je pense que ça va disparaître à terme Et c'est dommage parce que ça permettait quand même De jouer des teams avec des leaders différents tout simplement Donc et je pense que la seconde Parce qu'il y en aura sûrement deux Aptitude leader sera pour le type super Et oui messieurs et dames Je pense pour le type super Donc sans restriction pas besoin d'avoir un perso de chaque type Pas la manière de végéter au blue tech Et je pense que ça sera un boost de 90% Alors en réalité c'est vraiment super pété Genre 90% en deuxième leader pour le type super C'est vraiment pété On peut mettre tout ce qu'on veut dedans Mais ça vaut le perso quand même C'est Gogeta LR les gars Je pense qu'ils mettront paquet dessus C'est le film de l'année Voilà quoi Je pense qu'il n'y a vraiment pas moyen Pour que ça soit des cartes qui soient normales Franchement tout ça est possible Je pense vraiment A voir jusqu'à 120% Mais je trouve que 120% Ce serait quand même grave pété Mais bon Donc pour le type super Ça fait que vous pourrez tout simplement Jouer une infinité de persos avec Il y en aura qui profiteront du boost de 170% Donc déjà avec la catégorie fusion Il y a des monstres de temps Donc Gothek CCJ3 Gothek Super Saiyan Bah Gogeta Qui n'est pas justement Super Saiyan Qui n'est pas Super Saiyan Blue Donc le Gogeta normal Super Saiyan Int Et aussi le Gogeta LR Parce qu'ils n'ont pas le même nom Donc déjà la catégorie sera pétée de ouf Déjà de base s'ils rajoutent un De toute façon forcément Je vais en parler après Mais ce Gogeta là Rentrera forcément dans la catégorie de Métamol Donc déjà La team Métamol va prendre un énorme up Parce qu'il manquait un petit perso En fait dans la team On ajoutait des Gothek Spas Super Saiyan Ou des Gothek Halloween Qui est très bon par ailleurs Mais là ce Gogeta là Va vraiment apporter un énorme up Parce qu'il n'y a aucun Gogeta Blue sur Dokkan Donc il aura carrément sa place dans la team Et c'est sûr qu'il va être pété Mise à part ça Fermeture de cette petite parenthèse Donc je pense que Le leader sera comme ça Donc 90% après Comme ça les personnes Qui n'auront pas Toutes Tous les persos de la catégorie fusion C'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde C'est des unités qui sont quand même Top tiers quoi Goethek CCJ3N Voilà Neo Gogeta Int Neo aussi Gogeta LR Voilà c'est un LR Donc la catégorie super Permettra tout simplement A ces personnes là De jouer Tout ce qu'ils veulent Même mettre des végétaux dedans Voilà Juste incroyable Alors la deuxième possibilité C'est qu'ils ajoutent une catégorie union Ça je pense pas que ça soit trop possible Mais pourquoi pas Bah tout simplement Qui va mettre toutes les fusions dedans Fait que ça soit Potala ou Métamol Donc y'aura Zamasu dedans Y'aura tous les Gogetas Y'aura tous les végétaux aussi Y'aura Kimitoshin Mais voilà C'est une possibilité Que Qui peut arriver Dans le pire des cas Mais je pense pas que ça sera ça Et aussi On a aussi La possibilité Que ça soit un leader double catégorie Donc par exemple Leader catégorie divine Et fusion Métamol Ce qui serait assez ouf 150% pour les deux Ça serait pas mal du tout En passif Alors je vois bien Du 50% de chance D'esquiver les coups Pourquoi ? Parce que Dans la bande annonce du film Avec Broly On voit Broly il le touche pas en fait Broly il le touche pas Donc je vois bien Esquiver tous les coups Donc 50% de chance D'esquiver les coups En globalité Pas forcément les attaques spé Les attaques spé Les attaques normales Et 30% de chance De contrer Alors ça serait grave cool Qu'ils ajoutent une mécanique Pour contrer les attaques normales Voilà Quand t'esquives les attaques normales Et tu les comptes Ça serait terrible Mais vraiment Donc Ça serait sympa Qu'ils fassent ça Réduction Ou à voir S'il est-ce qu'il faut Réduction des dégâts De 30% Ce qui est très bien Et qui vient s'ajouter A son boost D'attaque Et de défense Qui est de 150% Voilà Allons-y Je pense qu'il sera Il y a largement moins Qu'il soit aussi pété Et Sur ce aspect Je vois bien Augment grandement son attaque Voilà Tant qu'à faire Allons-y Allons jusqu'au bout des choses Et en plus de ça Je vois bien Un critique Ou Une attaque super efficace Contre tous les types Pour Honor et Gogeta Comme ils l'ont fait dans Dockan A chaque fois Il y a Les attaques Qui sont efficaces Contre tous les types Donc Voilà comment je vois Il y a beaucoup d'éléments Il y a bien sûr Des trucs qui ne se réaliseront pas Mais Vu que j'ai un peu Mais C'est vrai que j'ai un peu Tout mis dans le truc Donc il y en a forcément Qui vont se réaliser Mais je trouve Il y a des idées Qui sont vraiment pas Qui sont vraiment pas bêtes Et qui vont peut-être être là Donc pour les catégories On va avoir Fusion Divin Full Power Et Combinaison Du coup La nouvelle catégorie Du Yamcha LR Qui regroupe tous les persos Qui sont dans Qui sont par deux Mais c'est vrai que là Si c'est un Gogeta normal Forcément S'il n'y a que Gogeta Il ne sera pas dedans Mais si c'est un Vegeta Et Goku Blue Il sera forcément dedans Donc on va passer au Borouli Maintenant Alors le Borouli Donc je vois bien Vu que Gogeta Il est un deuxième leader extrême Lui je vois bien Leader extrême A 90% Deuxième leader Premier leader Alors ça J'ai besoin de vous Parce que J'ai réfléchi Et il n'y a pas beaucoup De catégories Où il peut être leader Alors je vois bien Peut-être un truc Qui a été déjà dit Que j'ai déjà vu sur Twitter Saint Maléfique Mais ça serait un peu Bizarre comme catégorie Pourquoi pas après Goku Black Goku Black Rosé Thales Les premiers Broly A savoir aussi Que ce Broly Il va venir s'ajouter Du coup Il ne va pas avoir Le même nom Que les autres Broly Ça aussi c'est cool On va pouvoir les jouer Dans la même team Notamment le Broly LR Alors à part ça Je ne vois pas trop Les catégories N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ce que vous en pensez Parce que Honnêtement J'ai réfléchi longuement Pour faire cette liste de choses Et je n'ai pas Voilà Simplement Broly Je ne vois pas trop Donc pour Le passif Je pense que Comme tous les Broly Il va avoir un boost d'attaque Impressionnant Mais un boost d'attaque On n'a jamais vu Genre du 200% Ou un truc de malade Comme ça Genre Ça va être fou On va avoir Une double attaque Comme d'hab Les doubles attaques Sur le Broly Et En plus de ça On va avoir Comme catégorie Boss de film Comme l'autre Pure Saiyan Alors là Il ne va pas avoir Ressuscité Parce que du coup Il n'est pas ressuscité Broly C'est un nouveau Broly Full power Donc full puissance Et transformation Du coup Finale Dont Bou est le leader Parce que c'est un peu La transformation finale De Broly Le Broly Qui va arriver On va passer maintenant A Chi Vegeta Alors Vous avez vu On a eu des images Magnifiques de Vegeta God C'est impossible Qu'il ne sorte pas De nouveau Vegeta C'est vraiment impossible Pour moi Qu'il ne sorte pas De nouveau Vegeta God Alors je vois bien Leader alternatif divin Genre un petit 90% Pour la catégorie divine Pour ce qui est du passif Donc 120% attaque et défense Ce qui devient Assez Assez Répondu maintenant Sur les unités abysés 70% de chance De lancer Une deuxième attaque Tout simplement Il va lancer Une deuxième attaque Et 70% de chance Un peu à la manière De Kay De lancer Une attaque Sur l'attaque On va avoir Diminuer l'attaque Et la défense Et comme catégorie On va avoir Surveil de l'univers Divine Saiyan 200 pur Pleine puissance Et représentant De l'univers 7 Donc franchement J'ai hâte de voir Ce qu'ils vont faire Parce que Ça m'étonnerait Qu'il ne sorte pas De nouveau Vegeta God Le dernier Vegeta God Qu'on a eu Bah c'était quoi C'était le puits C'était le puits Dans Dockan Le Vegeta God Qu'on a Ah non Qu'est-ce que je raconte On n'a pas de Vegeta God Dans Dockan On n'a pas Donc ça serait un nouveau Je me suis trompé Avec Vegeta Blue Bah oui On n'a pas eu de Vegeta God Dans Dockan Donc c'est clairement sûr Qu'il y aura un nouveau J'ai hâte de voir Ce que ça va donner Parce que les images Ont vraiment l'air incroyable Regardez comment il est beau Franchement J'ai hâte de voir ça Parce que Dans le film On les voit un peu A la manière de Stani Du coup Comment ils sont dessinés C'est un style Qui est assez particulier Mais dans Dockan Les graphistes Ils vont pas Ils vont vite fait S'inspirer du style Je pense Mais ça restera La patte de Dockan Parce qu'on sait que Dockan Les graphistes Ont vraiment une patte Qui est spécifique au jeu Et qui est très bien D'ailleurs Du coup Les graphistes Je l'ai toujours dit Mais les graphistes de Dockan Y'a vraiment rien à dire dessus Et ceux qui composent Les musiques aussi Y'a vraiment rien à dire Ils font un table De grand malade Genre Les cartes sont vraiment Ultra belles Pour en revenir Au Vegeta Ouais du coup J'ai hâte de voir Ce que ça donnera Dans Dockan Parce que le style Sera pas tout à fait Comparable à celui du film Et voilà J'ai hâte tout simplement De voir Ce que ça donnera Donc On aura forcément Aussi un Goku God Ou un Goku Blue Au choix Donc un nouveau Bon Je vous dis la vérité Au niveau des idées J'en ai plus tant que ça Donc peut-être un leader alternatif Pour l'univers 7 90% Au niveau Du passif 100% d'attaque et de défense Et plus 10% D'attaque et de défense A chaque sphère de ki récupéré Peu importe le type Il augmente son attaque Et sa défense Sur chaque spé Donc à l'infini Donc voilà 20% à chaque fois Un peu à la manière du Migate Sauf qu'elle augmente la défense aussi Et voilà Je pense que c'est une carte Qui serait assez équilibrée Enfin allez Qui serait très très forte Mais vu les cartes PT Qu'on a maintenant Qui est parfaitement viable Et puis Et puis voilà Pour le petit Goku God Ou le petit Goku Blue Qui va sortir Donc on aura peut-être Un nouveau Végéta Blue Aussi à voir Et maintenant Qu'on a fait le topo De cette vidéo Du coup Et qu'on a vu tout ça On a eu maintenant Le Végéta God Qui va sortir je pense On a déjà Le Goku Multiforme Qui a donc Toutes les formes Et justement Maintenant Je me dis Qu'on peut avoir Un Végéta Multiforme Qui va sortir Alors pas tout de suite Bien sûr Mais dans le futur Il aura exactement Les mêmes transformations En fait Vu que maintenant Il y a un Super Saiyan God Sauf à l'exception Du Super Saiyan 3 Qui serait Un Magi de Végéta Ça serait pas trop Vraiment Ça serait grave cool J'attends Parce que C'est vrai que c'est un peu particulier Parce que Magi de Végéta C'est un extrême Donc voilà C'est différent Après il peut y avoir Un Super Saiyan 3 Parce que dans des Béros Il y a un Super Saiyan 3 Mais Il n'y a jamais vraiment eu De carte Des Béros et des Bézettes De mélangé A ce que j'ai vu dans le local Donc Voilà pour cette vidéo Les frérots J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bas Ça me ferait grave plaisir A vous abonner à la chaîne Si c'est pas déjà fait Je sais qu'il y en a pas mal Qui regardent mes vidéos Mais qui s'abonnent pas Donc n'hésitez pas Ça me ferait plaisir Activez les notifications Pour savoir Quand je t'enlève Ou quand je t'enlève Une vidéo Le lien du Youtube Est dans la description Donc n'hésitez pas à y aller Vous pouvez visionner Le plus gratuitement Et ça me permet De financer des vidéos invocations Si vous voulez en voir plus Sur la chaîne Ça serait grave cool Je vous souhaite plein de mecs Pour vos invocations J'espère que vous avez Vraiment apprécié cette vidéo Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Bye bye A la prochaine